Qu'est-ce qu'on voit déjà, moi ce qui me frappe de cette image, c'est qu'on voit qu'il y a des personnes noires. Par la composition, on voit de l'admiration pour une vieille gang, pour une vieille photo. On voit des jeunes imiter des vieux pour aller chercher de la crédibilité et de la validation peut-être. On voit de l'espoir, je pense. On voit un changement, on voit une émancipation grandissante. Nous serons universel est une manœuvre contextuelle qui a été assez laborieuse à exécuter. Donc, c'est un cliché qui est en fait un reenactment d'une photo d'époque de Maurice Perron, qui a photographié les automatistes. Pour moi, c'est un hommage et une critique à la fois des automatistes de reprendre cette photo-là. C'était l'année des 70 ans du refus global. Je trouvais pertinent d'intégrer ma pratique de reenactment dans un contexte comme celui-ci. Donc, j'ai déjà fait des reenactments de photos d'époque et de remplacer les personnes blanches par des personnes noires pour montrer les lacunes historiques, tous les ravages du colonialisme et leurs conséquences jusqu'au fin fond de l'histoire de l'art. Donc, cette photo a été prise pendant la performance. L'idée, c'était de créer un safe space, ou en tout cas un lieu strictement afro, et de recevoir une à une les personnes blanches qui voudraient oser s'aventurer dans l'espace. Donc, on était, comme vous pouvez le voir, confortablement installés sur des fauteuils. Puis, une à une, les personnes qui s'identifiaient comme blanches pouvaient entrer et s'asseoir. Ça a été surprenant, ce qui s'est passé. Tout de suite, les gens qui se retrouvaient dans un contexte de sous-représentation, d'un point de vue micro, se sentaient très, très mal. Il y avait des gros malaises qui faisaient surface. Il y avait des micros actes de racisme qui se produisaient aussi, probablement dus au malaise. Les gens voulaient dire quelque chose, voulaient essayer de communiquer avec nous. Et c'était très difficile. Puis, l'idée, c'était aussi de créer comme un gouffre entre ces personnes-là et nous, pour reproduire un peu, un tantinet, ce qu'une personne racisée peut vivre au quotidien. Sous-titrage Société Radio-Canada